Alors maintenant on va s'intéresser à la vitesse moyenne et on va voir comment est-ce qu'on peut la calculer. On va faire tout de suite un petit exercice pour comprendre concrètement comment on fait. Alors l'exercice il nous dit, un train fait un aller-retour de Paris à Melun en 1h45 minutes. La distance qui sépare les deux gares est approximativement 40 km. Quelle est la vitesse moyenne du train en mètres par seconde ? Alors la chose à savoir forcément c'est la formule pour calculer la vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne si on l'oublie il faut se demander quand est-ce que l'on parle de vitesse. Par exemple lorsqu'on est en voiture et lorsque l'on exprime la vitesse on dit qu'on fait des kilomètres par exemple par heure. Et donc des kilomètres par heure qu'est-ce que c'est ? C'est de la distance sur du temps. Et pour retrouver donc la formule de la vitesse moyenne ça va être la même chose. La vitesse moyenne qu'est-ce que c'est ? Et bien ça s'exprime comme ça. Donc vitesse moyenne avec la barre au-dessus du V pour indiquer que c'est une moyenne. C'est égal à la différence de distance entre deux points. Donc la distance entre deux points, la différence de position entre deux points. Divisé par la différence de temps. Le temps qui s'est écoulé. Donc vous voyez, on retrouve bien une unité de distance par une unité de temps. Juste pour rappeler, le petit triangle ça veut dire le changement, c'est le delta. Donc delta et c'est le changement. Et donc ça c'est notre formule pour calculer la vitesse moyenne. Il faut trouver de la distance sur du temps. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne dans notre exercice ? On nous dit que l'aller-retour Paris-Melin, le temps, c'est 1h45. Donc ça, il va falloir le convertir en minutes dans une seconde. Et la distance c'est 40 km. Cependant, il y a un tout petit piège, c'est que c'est simplement la distance entre les deux gares. Ce n'est pas la distance de l'aller-retour. Donc pour calculer l'aller-retour, il va falloir faire deux fois cette distance. Donc on va le faire tout de suite. Alors la vitesse moyenne, c'est donc deux fois la distance, puisque c'est l'aller-retour. Donc deux fois 40 km, divisé par le temps. Et donc le temps, c'est 1h45, alors on va l'écrire comme ça pour le moment. Et on va le convertir tout de suite. 1h45, ce qui nous donne en minutes, 1h ça fait 60 minutes. Donc 60 minutes plus 45 minutes. Ce qui nous donne donc 105 minutes. Et à cette étape intermédiaire, on se retrouve alors avec... Donc 2 fois 40, ça fait 80. Donc 80 km par 105 minutes. Sauf que ce n'est pas ce que nous demande l'exercice. L'exercice nous demande des mètres par seconde. Donc il va falloir convertir ça. Alors on va se demander combien est-ce que de secondes il y a dans une minute. Donc dans une minute, il y a 60 secondes. Donc il faut mettre les minutes en haut de façon à pouvoir supprimer l'unité. Vous voyez, on a à la fois des minutes en haut et des minutes en bas. Donc on va pouvoir le supprimer dans un instant. Donc 60 minutes, ça fait 60 secondes. Et les kilomètres, ce n'est pas non plus ce qui nous intéresse, il nous faut des mètres. Donc là, il faut se demander combien de mètres il y a dans un kilomètre. Donc dans un kilomètre, il y a 1000 mètres. Et là, puisqu'on a les kilomètres en haut, il faut mettre les kilomètres en bas. Donc 1000 mètres dans un kilomètre. Donc vous voyez, on peut supprimer les unités. On a des kilomètres en haut, des kilomètres en bas. Donc ça, on supprime. On a des minutes en haut, des minutes en bas. Donc ça également, on supprime. Et on voit bien qu'il nous reste au final des mètres par seconde. Ce sont les deux seules unités qui persistent. Donc si on fait le calcul maintenant, ça nous fait donc... Et je sors ma calculatrice. Donc 80 par 1000 divisé par 105 fois 60. Et ça, ça nous donne donc 12,7 approximativement. Donc on a bien des mètres par seconde. Et ça, c'est le résultat final. C'est le résultat qui nous permet de répondre à la question. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à comprendre ce que c'est que la vitesse moyenne. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo, dans la liste sur la physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada